Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à la campagne de Modern Warfare 2 une semaine en avance et gratuitement. Alors, pour réaliser cette astuce, il faudra aller sur le PlayStation Store, sur PS4 ou PS5, même sur PC, je pense que ça fonctionne Xbox. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur le PlayStation Store de votre console, le store de votre console. Ensuite, vous entrez le mot Modern Warfare, Modern Warfare, vous allez sur la page de vente de Modern Warfare 2. Ensuite, là, il faudra impérativement, obligatoirement, précommander le jeu. Donc ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc vous allez précommander le jeu à 70 euros. Et ensuite, l'astuce, c'est de se le faire rembourser. Donc pour profiter de la campagne, il faut savoir que Call of Duty Modern Warfare 2 mettra en accès anticipé, donc une semaine à l'avance, que le jeu sorte. Donc c'est-à-dire que le jeu sort le 28 octobre. Donc logiquement, le 21, voire le 20 octobre à minuit, vous allez pouvoir jouer à Modern Warfare Campagne. Donc il faudra aller sur les trois petits points, je crois, voir le produit. Là ici, vous aurez la possibilité de télécharger la campagne. Donc dans 7 jours et 7 heures, normalement, on pourra télécharger la campagne. De toute façon, je vous ferai une vidéo que j'épinglerai en commentaire et que je mettrai en description aussi, qui vous expliquera comment télécharger la campagne une semaine à l'avance. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire la campagne. Je pense qu'en 7 jours, vous avez largement la possibilité de faire toute la campagne en 7 jours. et dès que vous avez fini la campagne, là, vous demandez le remboursement. Donc ça voudra dire que vous aurez fait la campagne de Modern Warfare 2, que vous aurez fait rembourser le jeu et vous aurez joué à la campagne gratuitement. Donc il faut savoir que si vous mettez 70 euros sur, par exemple, le PlayStation Store, ils ne vous rembourseront pas sur votre carte de crédit ou votre carte de banque les 70 euros, même sur votre compte Paypal. Ils vous rembourseront vos 70 euros dans votre solde PlayStation. Donc sur votre PlayStation Store, vous pourrez racheter un autre jeu. Donc c'est une astuce qui, certes, vous coûte un investissement de 70 euros, mais cet investissement, vous allez pouvoir le réutiliser pour acheter d'autres jeux. Donc en réalité, c'est complètement gratuit, sauf que vous devez investir un minimum de 70 euros. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire un autre truc. Je réfléchis. Ah oui, très important. Si vous voulez vous faire rembourser, il faudra aller sur le site PlayStation et ensuite vous demander un remboursement. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, on est sur le site PlayStation. Ici, en haut à droite, il faudra vous connecter avec le compte que vous avez acheté et votre jeu, bien entendu. Ensuite, vous allez dans Assistance, juste ici. Donc je mettrai le site en description, en commentaire épinglé, bien entendu. Vous cliquez sur Assistance. Ensuite, vous attendez que ça charge. Et là, vous allez dans PS Store et remboursement. Voilà. Vous allez dans Remboursement. Voilà. Ensuite, demander un remboursement sur le PS Store. OK. Remboursement de précommande. Vous sélectionnez Remboursement de précommande. Ici, vous abonne en précommande. Vous allez dans précommande. Alors là, il est bien marqué que les achats de précommande sont effectués de plus de 14 jours avant la sortie. Pour ce type d'achat, vous pouvez demander un remboursement à tout moment jusqu'à la date de sortie du contenu. Donc si vous avez commandé votre jeu avant le 13, donc 14 jours avant le 18, le 18, donc 7, 14. Donc voilà, si vous commandez le 13 aujourd'hui, donc moi, je vous proposerai la vidéo normalement samedi. Donc vous serez le 15 quand vous verrez cette vidéo. Donc vous ne serez pas dans les plus des 14 jours, mais vous serez dans les moins de 14 jours. Et si vous avez commandé votre jeu avant le 14, le 14 octobre, eh bien vous pourrez, vous serez dans ce type de précommande de plus de 14 jours. Vous pouvez vous rembourser, demander un remboursement à tout moment jusqu'à la date de sortie du contenu. Donc dès que la date est sortie, donc dès que le jeu sort le 28, vous ne pourrez plus demander de remboursement. Donc il faudra impérativement demander un remboursement le 27 octobre. Il ne faudra pas oublier, il faudra aller sur le site ici et bien demander un remboursement le 27 octobre. Si vous l'avez précommandé, plus de 14 jours avant la date de sortie. Donc moi, je l'ai précommandé plus de 14 jours, donc il faut vraiment que je fasse attention. Je vais mettre un rappel sur mon téléphone le 27 octobre. Demander un remboursement parce que je ne veux pas le jeu, je veux juste profiter de tout ce qu'ils offrent gratuit, gratuitement. Alors ici, il est marqué les achats de précommande effectués moins de 14 jours avant la date de sortie. Donc c'est-à-dire, vous, si vous voyez la vidéo et que vous vous dites, ok, vas-y, je vais mettre 70 euros dans le jeu et ensuite, je vais me faire rembourser les 70 euros, comme ça, je n'ai rien payé. Et bien à partir du 15 jusqu'au 27, même jusqu'au 27, vous allez pouvoir précommander le jeu. Vous serez dans les achats précommande effectués moins de 14 jours avant la date de sortie. Et pour ce type d'achat, vous pouvez demander un remboursement dans les 14 jours suivant la date de sortie. Ça voudra dire que vous pourrez demander un remboursement jusqu'au 11 novembre, vous pourrez demander un remboursement. Mais très important, il y a une remarque ici qui dit si vous n'avez pas commencé à télécharger le jeu, le produit principal, et que votre précommande comptait du contenu supplémentaire disponible avant la sortie du produit principal, vous n'aurez plus accès au contenu que vous annulez votre précommande. Donc ça veut dire, en fait, dans cette remarque, ça veut dire que vous allez pouvoir vous rembourser, vous faire rembourser votre précommande si vous l'avez effectué dans les moins de 14 jours avant la sortie, si vous n'avez pas téléchargé le produit principal. Donc il ne faudra surtout pas télécharger. Si par exemple le 28 il sort, vous ne devez surtout pas le télécharger. Parce que dès que vous allez le télécharger, donc annulez le téléchargement automatique, très important. Donc si par exemple vous voulez acheter le 27, le 28, le jeu il sort, annulez le téléchargement automatique parce que dès que vous allez télécharger, vous ne pourrez plus demander de remboursement. Parce que pour eux, ils vont dire que vous avez consommé le produit. Par contre, tout ce qui est des produits supplémentaires disponibles avant la date de sortie du produit, c'est-à-dire la campagne de Modé Noir Phare, la bêta qui n'est plus disponible, mais d'autres aussi des packs. Quand vous précommandez, vous recevez des packs de skins sur Warzone. Tout ça, vous y aurez accès jusqu'à temps qu'ils vous remboursent. Dès que vous aurez annulé votre précommande, vous n'aurez plus accès à la campagne ni aux skins qui donnent gratuitement sur Warzone, etc. Mais vous pourrez vous faire rembourser tant que vous n'aurez pas téléchargé votre produit principal si vous l'avez effectué dans les moins de 14 jours. Si c'est plus de 14 jours, comme moi, il faudra demander le remboursement le 27 octobre au maximum. Pour demander le remboursement, vous cliquez sur Contacter l'assistance. Ensuite, vous cliquez sur PS et remboursement. Ok, on va couper ça, voilà. Ici, vous faites Remboursement PS Store. Donc, politique d'annulation. On va essayer de cliquer sur Écrivez-nous. Voilà. Normalement, on doit avoir un formulaire. Remboursement, code et paiement. Voilà, on clique là-dessus. Sélectionner la raison. Annulation d'une précommande. Ok. Et là, normalement, on devrait avoir un formulaire. Donc voilà, là, vous avez votre formulaire que vous allez devoir remplir. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, idée de connexion. Donc, l'idée de votre PlayStation, de votre compte PlayStation que vous avez acheté le jeu. Ah non, l'idée de connexion, c'est votre adresse mail. Et l'idée en ligne, c'est votre pseudo de votre compte que vous avez acheté le jeu. Alors ici, vous devrez noter le nom du contenu. Donc, vous tapez Call of Duty Modern Warfare 2. Voilà, Call of Duty Modern Warfare 2. Vous donnez la date de l'achat. Donc, si vous l'avez acheté le 15, il faudra mettre la date du 15. La référence de la transaction. Donc, en fait, quand vous achetez un jeu ou n'importe quoi sur le PlayStation Store, vous recevez un mail avec un numéro de transaction qu'il faudra retranscrire dans cette case-là. Donc, c'est un nombre à plus ou moins, je ne sais pas combien de chiffres. Voilà, c'est des chiffres. Donc, vous entrez le numéro de référence de la transaction et demande détaillée. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de remplir. Et là, il est même marqué vous pouvez trouver dans gestion du compte sous historique de transaction. Donc, si vous êtes connecté, vous cliquez sur gestion du compte. Là, ça va vous donner vos transactions de vos achats. Bien entendu, il faudra se connecter, etc. Mais vous aurez le numéro de la transaction. Donc, vous la renotez là. Vous envoyez. Et normalement, dans les 7 à 14 jours, voire même 4, 2, 3 jours, 3, 4 jours, vous recevrez votre remboursement si vous êtes bien sûr éligible. Donc, si vous avez bien respecté tout ce que je vous ai dit au préalable. Donc, voilà comment vous allez pouvoir jouer à la campagne de Modern Warfare 2 gratuitement sur PlayStation, Xbox, PC aussi. Je pense que ça fonctionne pareil. Xbox et PC. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501